C'était aussi l'occasion de la naissance d'un mouvement, l'alliance des rayonnets contre la pauvreté, parce que trop souvent on a tendance à oublier que la moitié, c'est-à-dire à la Réunion, plus de 400 000 rayonnaises et rayonnets ne vivent pas tous les jours, ne mangent pas tous les jours, à l'heure fin, ne dors pas tous les jours tranquillement. C'est une réalité, cette réalité je le connais personnellement, je le connais au sein de ma famille, puisque ma mère vit avec moins de 400 euros par mois, du minimum vieillesse, mes frères aussi pour la grande majorité sont au chômage, moi-même personnellement je connais ce que c'est le RMI, je connais ce que c'est que les contrats aidés, je connais ce que c'est la Sédic à 700 euros, je connais ce que c'est la NPE, je connais ce que c'est ne pas pouvoir donner un bonbon à son enfant le matin, je connais cela, je connais cette souffrance parce que je le vis au quotidien. Les principales propositions ? Les principales propositions, je voudrais dire que pour nous 50 000 emplois de proximité, c'est utile et c'est possible, ça doit être la priorité des priorités, on peut mettre tout cela en place. L'autre proposition concernant le logement, il faut sortir, sortir de la logique d'aujourd'hui, aller vers une nouvelle gouvernance sociale, à savoir lancer un appel d'offres internationales ou internationales pour la construction de logements massifs. On s'excuse auprès de nos entreprises rayonnaises, mais quand on n'est pas en mesure, à la Réunion, de construire massivement de logements, il faut passer à autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !